je sais pas je sais vraiment pas comment démarrer cette vidéo ni comment on va la commenter vous avez forcément entendu parler des jeux Icewind Dale, Elder Scrolls, Morrowind, Skyrim Dungeon Siege, Metal Gear Solid, Dead Rising Oblivion, Star Wars Cotor Metal Gear Solid toutes leurs musiques ont été composées par un homme qui s'appelle Jeremy Soul Jeremy Soul décrit comme le John Williams du jeu vidéo rien que ça et il a été accusé de viol par un développeur indépendant non seulement il est accusé de viol d'agression sexuelle de plein de choses d'abus aussi mais surtout une personnalité extrêmement perverse on va vraiment regarder ça pas trop en détail parce que le récit total est juste fou le récit total est fou et avec toutes les preuves que le développeur, la développeuse apporte via screenshot, extrait de mail enfin vraiment très 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 complet nous on va voir un résumé qui a été fait dans un article mais je vous mettrai dans les sources cet article mais également dans les sources l'article complet de cette développeuse qui a décidé de sortir du silence 10 ans après et nous ne pouvons plus tenir et révélant toute l'affaire et c'est une histoire extrêmement longue que je viens de finir de lire je vous invite à le lire mais alors par contre prenez des pincettes c'est très très lourd à lire humainement c'est compliqué à lire humainement c'est très très compliqué à lire et avec toutes les preuves qu'elle apporte c'est très dur aussi de remettre sa parole en cause mais avant de démarrer toutefois essayez de rester le plus correct possible dans les commentaires c'est toujours extrêmement compliqué ce genre d'affaires essayez de rester le plus mature et adulte possible dans les commentaires évitez les clichés absolus du genre ouais c'est bon c'est encore une femme elle cherche à se faire mousser 10 ans après non se vanger 10 ans après je vois pas l'intérêt c'est cliché autre chose aussi on ne peut être hyper fan de Jérémy Soul et sur Twitter d'ailleurs sur le tweet sur le Twitter de Jérémy Soul hum on pouvait lire ces musiques ont bouleversé et ont changé ma vie j'espère que tu t'en sortiras face à ces accusations non on peut pas prendre la défense d'un type sous le seul prétexte qu'on est fan de son travail ça je comprends pas je comprends pas je comprends pas c'est très compliqué on peut admettre qu'on adore son oeuvre on peut admettre qu'on adore ce qu'il a fait mais on peut aussi condamner ses actes l'homme est dissociable de son art pourquoi c'est très tordu c'est pas juste une vous allez voir dans l'article c'est pas juste une histoire de viol ou d'agression ou d'abus moral c'est plus pervers que ça ce mec un pet au casque je le dis d'après les preuves que j'ai on verra si c'est confirmé ou pas mais ça va au delà de ça il y a quelques extraits relativement croustillants donc encore une fois restez correct dans les commentaires restez le plus neutre possible dans les commentaires même si c'est extrêmement dur on va voir ça Nathalie Lowhead la réalisatrice la développeuse indépendante de Tetra Guédon Game affirme avoir été violée par le compositeur de Skyrim Jeremy Saul donc pas uniquement Skyrim mais une partie de cette liste et le mec il a une liste longue comme le bras alors qu'elle travaillait sur le projet infernal d'ARG ce qui suit est basé sur l'histoire de Lowhead donc en fait ça c'est que des extraits de ce qu'il y a dans cet article là vous trouvez le dans les commentaires dans la description de la vidéo comme je l'ai déjà dit Lowhead a rencontré Jeremy Saul lors d'une fête de Noël et les deux amis ont créé une amitié Lowhead décrit le comportement précoce de Saul comme quelque peu paternel offrant une aide en guidant l'artiste indépendante en offrant des conseils l'amitié est vite devenue incontrôlable et Saul a clairement exposé le comportement psychologique du complexe de Madonna je ne connaissais pas on va voir ça tout de suite ce que c'est une condition dans laquelle les hommes adorent et détestent les femmes donc je m'enche sur Wikipédia dans la littérature psychanalytique un complexe Madonna-Putain est l'incapacité de maintenir l'excitation sexuelle dans le cadre d'une relation amoureuse engagée tout d'abord identifiée par Sigmund Freud sur la rubrique de l'impuissance psychique ce complexe psychologique est dit développé chez les hommes qui voient la femme comme soit des saintes madones ou des aviles prostituées les hommes avec ce complexe désirent un partenaire sexuel qui a été dégradé qui est devenue une prostituée une salope alors qu'ils ne peuvent pas désirer le partenaire respecter la madone je ne connaissais pas ce complexe j'en souffre pas Dieu merci les interactions étaient décidément à sens unique et Saul continuait à partager des histoires sur les femmes qui le rejetaient à ce stade Lowhead se sentit pris au piège et tenu en otage Saul connaissait le chef de Lowhead à ce moment là et le développeur avait peur d'être licencié si elle l'offensait si elle offensait le compositeur en difficulté la plupart des conversations entre lui et elle impliquaient des plaintes contre les femmes qui lui avaient fait du tort il a raconté comment les femmes l'avaient trompé il a parlé d'une femme pour laquelle il avait payé un traitement médical vital mais elle l'a rejetée quand même après toute son aide il a ensuite parlé d'une autre femme avec qui il sortait avec un homme qui avait une très jeune fille et il a découvert qu'elle était molestée la façon dont il a décrit cela était horrible et graphique plus je l'écoutais plus elle devenait sombre et à ce moment là cela sonnait davantage comme s'il faisait les choses à ses femmes au lieu de juste les raconter Soul partageait un aperçu de son processus créatif qui embarrassait également sa vision tordue de la femme et ça c'est là la partie la plus on se croit dans Dead Space ou dans un dans une vieille police les experts à Las Vegas NCIS enfin c'est vraiment super chelou en dépit de ses discours misogynes et de ses conversations répugnantes avec les femmes Lowhead a expliqué que Soul avait besoin d'une muse pour inspirer son travail musical notamment dans des jeux comme Baldur's Gate Metal Gear Solid ou Elder Scrolls Skyrim tous ces jeux ont apparemment été inspirés par les fantaisies obscures l'imagination et les actions d'un prédateur sexuel finalement il a commencé à menacer indirectement mon poste au travail j'avais peur de perdre mon travail et il savait à quel point j'étais désespéré par ce que je lui avais dit et je ne savais pas ce que je ferais si cela ne fonctionnait pas je ne voulais pas compromettre ce travail alors j'avais peur de le rejeter en essayant de garder l'amitié à mesure que les choses se déroulaient il devenait de plus en plus misogyne et sexiste il a parlé de pouvoir mystique des femmes sur les hommes ayant des rapports sexuels comme les hommes sont appuissants et ont besoin de relations sexuelles comment il a besoin des relations sexuelles et d'une relation pour pouvoir écrire sa musique il a parlé de la façon dont la composition est sexuelle et comment il va écrire sur le sexe comme source d'inspiration de sa musique il a expliqué que jouer de la musique était très sexuel il écrit des chansons sur les femmes avec lesquelles il entraînait des relations ce qu'il fait à des femmes et ce qui inspire sa musique c'est chaud jamais je réécouterai Fusroda et Dovahkin de la même façon c'est chaud c'est vraiment chaud même que les musiques de Baldur's Gate de Metal Gear Solid ça m'intéresse dans les commentaires est-ce que vous pouvez continuer à apprécier la musique en sachant qu'elle a été composée dans cette optique là c'est presque philosophique au final c'est un putain de débat c'est une question très personnelle mais très pertinente le débat mérite d'être ouvert encore une fois restez poli Lorsque l'amitié s'est transformée en manipulation prédatrice Loed dit qu'elle a reçu un ultimatum soit elle choisissait Saul ou elle perdait son emploi puis il l'a violé il a été fait des avances sur moi et j'ai expliqué que je ne voulais pas de cela et que je voulais une amitié il était très menaçant et n'a pas écouté il a clairement indiqué que c'était lui ou elle dégage puis il m'a violé le récit complet de Loed est obsédant et incroyablement triste et mérite une lecture je vous invite vraiment à le lire vraiment enfin si vous voulez il faut s'accrocher mais je vous invite vraiment à le lire pendant le projet ARG Loed était tellement stressée et surchargée de travail qu'elle a eu deux déplacements en ambulance à la salle d'urgence elle n'avait pas mentionné le viol avant maintenant j'écris ce billet honnêtement et ouvertement ça c'est son tweet j'écris ce billet honnêtement et ouvertement pour expliquer ce que j'ai vécu je partage des courriels entre moi-même et mes patrons et les autres avec qui j'ai travaillé afin de fournir la preuve des abus que j'ai subis je ne me soucie pas vraiment de ce qu'ils vont me faire ni des répercussions juridiques c'est trop difficile de ne pas dire quelque chose je ne peux pas continuer comme cela j'espère que mon partage évitera que d'autres femmes ne soient victimes de ces actes Sol n'a pas encore répondu aux accusations et la société anonyme pour laquelle elle avait travaillé non plus Jeremy Sol ne composera pas donc le nouveau Elder Scrolls VI de Bethesda mais il a été enrôlé dans la nouvelle émission télévisée Lord of the Ring d'Amazon ce que je peux rajouter dessus je voulais aller voir ce matin je suis allé voir parce que ça date de ce matin cette affaire je suis allé voir ce matin sur mon téléphone à peu près les réactions comme je vous ai dit sur le Twitter de Sol il a fermé son compte Twitter ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a des gens qui arrivent à c'est comme la nana il y a une nana qui a défrayé la chronique qui avait foutu une gifle non qui avait foutu une gifle un harceleur dans la rue l'harceleur lui a foutu un coup de poing ça a traîné en justice il y a des mecs qui ont protégé l'harceleur et qui sont allés insulter et faire un appel au viol de la nana ça c'est une réaction je ne comprendrai jamais c'est une victime elle s'est peut-être fait violer ça reste un peut-être on ne sait pas mais elle s'est fait agresser et s'est fait violer là elle offre même des preuves de courriel de menaces morales physiques d'agressions il y a quand même des mecs qui vont lui dire qu'est-ce cette espèce de petite salope tu mérites qu'on te viole et qu'on t'arrache tes vêtements tu mérites qu'on te tabasse d'où tu d'où tu tu veux détruire la carrière d'un super compositeur chef d'orchestre comme ça je comprends pas j'ai l'impression d'ouvrir des portes ouvertes et de pisser dans un violon mais s'il vous plaît dites moi dans les commentaires que je suis pas le seul de pas comprendre ce genre de personne c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible au delà de ça il y a Zoé Quinn c'était la nana qui avait déclenché le Gamergate il y a quelques années qui en ayant lu cette histoire de Hawking de j'ai oublié son nom de Nathalie qui elle aussi du coup sort des vieux dossiers et accuse cette fois-ci Alec Oloka un autre compositeur qui a travaillé sur Night in the Wood qu'est-ce qu'il a travaillé d'autre ? Towerfall et Aquaria il est surtout connu pour Towerfall et Night in the Wood et j'ai vu un autre tweet où la langue se délie pour un autre compositeur les langues sont en train de se délier il y a eu un balance ton youtuber lancé par Squeezie il va y avoir un balance ton développeur pour finir la vidéo ce qui est fou c'est la loi française américaine mondiale qui protège ça on a eu le cas de Weinstein à côté mais en cadre de balance ton youtuber les nanas ont témoigné il y avait je ne sais plus si c'était le le roi des rats ou je ne sais plus qui a fait une enquête française là-dessus qui était très très pertinente sur balance ton youtuber il a recueilli des preuves audios de nana qui disaient qu'il y avait des vidéastes de manière anonyme on ne sait pas qui c'est qui les avaient approchés demander des nudes envoyer des sex pics des vraiment des invitations très sexuelles des insinuations alors qu'ils étaient mineurs mais elles sont obligées de garder l'anonymat pas elles une premièrement elles doivent garder l'anonymat pour éviter de se faire insulter par les fanbases par la communauté pour éviter de se faire agresser ou même des menaces de viol et et j'en passe et deux elles ne peuvent pas dire le non car les youtubers pourraient les traîner en justice pour diffamation et ça c'est un truc que je ne comprendrais jamais c'est la justice a un pouvoir énorme dans la protection des coupables on devrait être dans un mode où la nana dit voilà lui m'a envoyé ça lui m'a agressé comme ça et tout le monde devrait dire oh là là mais c'est horrible ce qui t'est arrivé ce mec est un gros connard on va le retirer des réseaux sociaux et basta il devrait être protégé par tout le monde mais non balance ton youtuber c'était il y a plus d'un an c'était il y a plus d'un an on n'a rien eu dessus aucune allégation aucun nom rien rien dessus et ça c'est fou les mecs continuent à avoir des abonnés ou même il y en a on a su leur nom ils ont perdu quelques abonnés pendant 3-4 jours et puis ils ont repris des dizaines de milliards d'abonnés enfin 2 milliards peut-être pas abusés mais des dizaines de milliers d'abonnés et ça continue et c'est pas la première fois il y a déjà eu des allégations avant il y a déjà eu des allégations avant et ça continue il n'y a aucun impact il y a un bad buzz pendant 2-3 jours et après et ça je comprends pas je comprends vraiment pas dites les noms ouvrez un compte anonyme ah oui et aussi dès que vous avez des trucs comme ça faites des screenshots vous gardez tout des screenshots sur absolument tout vous avez la preuve par screenshot que c'est ça en même temps il faut faire gaffe parce que oui il y a deux côtés de balance il y a deux côtés de la balance il y a aussi des nanas qui détestent un mec ou une mec qui déteste des gens qui peuvent trafiquer des screenshots et dire qu'ils ont été violés ou agressés sexuellement faut le prendre en compte aussi dans la balance faut le prendre en compte aussi mais c'est pour ça qu'il y a des enquêtes derrière mais fout tes bordels de merde faites des comptes anonymes si vous voulez pas le dire vous même mais sortez les noms sortez vos hashtags balance ton youtubeur balance ton développeur balance tout ce que tu veux mais balance le moi j'ai pas envie d'être abonné à une chaîne youtube et de profiter de prendre du plaisir à regarder ses vidéos pour que 5 ans 6 ans 7 ans après je me rends compte qu'il a fait des agressions sexuelles qu'il a dragué des mineurs qu'il a violé des gens c'est horrible ce que ces nanas ont vécu ou ces mecs il y a aussi des mecs qui ont vécu ce genre de truc et dans une moindre mesure c'est horrible aussi tous ces abonnés qui ont suivi ce mec sans être au courant franchement balancez sur twitter balance ton youtubeur balance ton développeur balance ce que tu veux je vous ferai pas la ronde éternelle de abo la vidéo mérite pas c'est beaucoup trop sérieux tous les amis vous êtes une bonne journée bye bye merci merci